Bonjour à tous et à toutes, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette rencontre virtuelle FLE, animée aujourd'hui par M. Sébastien Devresse et intitulée l'interculturel, un voyage intérieur vers l'extérieur. Donc pendant la présentation vous pourrez utiliser la fenêtre questions réponses pour envoyer toutes vos questions et nous y répondrons en fin de session. Je vous laisse donc en compagnie de M. Devresse avec qui vous allez explorer les routes de l'interculturel francophone à travers le prisme de vos apprenants âgés de 7 à 77 ans. Vous pourrez préparer vos bagages d'activités pratiques avec nos manuels pour les enfants, donc c'est notre collection Capsure, pour les adolescents via notre collection à la une et enfin pour les adultes grâce à notre collection des filles. Donc voilà, je laisse la parole à Sébastien et on se retrouve en fin de session pour un temps d'échange. A tout à l'heure. Alors merci beaucoup Sébastien et bonjour à tous. Alors moi, je suis également heureux en fait de vous retrouver tous et eh bien on va commencer tout simplement notre voyage dans l'interculturel. Comme j'ai dit l'intitulé voyage intérieur vers l'extérieur et vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi ce titre. Alors dans un premier temps, quand on souhaite faire un voyage, bien entendu, il ne faut pas oublier son bagage et bien sûr que pour faire un voyage dans l'interculturel, il faut prendre son bagage culturel, son propre bagage culturel. Alors là, ça va être vraiment le fil conducteur de cette rencontre virtuelle où justement, on va essayer de réfléchir comment comprendre, découvrir, s'ouvrir à la culture de l'autre à travers son propre prisme. Et comme on est tous enseignants bien sûr, on va aider ou amener justement les apprenants à découvrir la culture de l'autre à travers son propre prisme. Donc dans ce voyage vers l'interculturel, donc on peut donc commencer notre envol. On va partir sur des définitions et concepts un peu rapides sur la notion de langue culture. On va voir ensuite plus spécifiquement l'interculturel en classe. Dans un deuxième temps, on va évoquer en fait ce que nous dit le cadre européen commun de référence des langues justement sur le rôle de l'enseignant par rapport à l'interculturel. Et surtout, à la fin, on va regarder l'objectif de cette rencontre aussi, c'est que ce soit pratico-pratique et comment utiliser justement des activités, des mises en pratique de l'interculturel. Ok, donc attachez votre ceinture, le voyage peut commencer. Donc, première chose importante, on ne peut pas dissocier la langue de la culture. Louis Porchet nous disait que toute langue véhicule avec elle une culture et les langues sont à la fois un produit de culture, mais aussi productrice de culture. Et on a différents axes, on va dire, que ce soit autour de la culture ou autour de la langue. La première chose, c'est l'héritage. La langue maternelle, le patrimoine linguistique construit la langue d'une personne. Puis, on a les influences, les langues étrangères, les rencontres ou même les voyages construisent, on va dire, le bagage linguistique d'une personne ou même on peut étendre à une société, pourquoi pas. Autour de la culture, on peut trouver trois axes. Le premier axe, la culture, l'aspect esthétique de la culture. C'est ce qui regroupe les goûts, les symboles, le patrimoine, les arts, toutes les représentations de la culture cultivée chère à Bourdieu, par exemple. Mais pas seulement. On a aussi la culture sociale ou autrement dit, le socio-culturel. extrêmement important dans l'apprentissage des langues. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce sont les coutumes, les rites, les comportements sociaux, les habitudes entre les gens. Et pour l'enseignement d'une langue, cette partie-là est extrêmement importante. On a ensuite une autre partie de la culture qui n'est pas toujours assumée, on va dire, le fond de l'iceberg, mais qui est tout aussi important, c'est l'aspect idéologique de la culture. J'étais un peu rapide, je reviens juste en arrière. L'aspect idéologique de la culture. Ça regroupe les valeurs, les croyances, les lois étatiques ou les lois tacites, les tabous. Cette partie-là, c'est la plus complexe. C'est la plus complexe à comprendre quand on vient d'une autre culture. Et c'est là où ça peut nous amener à des chocs culturels ou parfois même des incompréhensions. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite faire ? On souhaite, que nous dit le cadre dans une première chose importante, le cadre nous explique qu'on ne peut pas dissocier la langue maternelle de la langue étrangère étudiée. Deuxième chose importante, le cadre nous explique qu'à travers, on va dire, les compétences linguistiques et culturelles, l'apprenant évolue, se modifie, change. Et plus précisément, on nous dit que les compétences linguistiques permettent à l'individu de développer une personnalité plus riche, plus complexe, d'accroître sa capacité à apprendre d'autres langues étrangères et à s'ouvrir à des expériences culturelles nouvelles. Autrement dit, le fait d'apprendre une autre langue étrangère, on ne peut pas oublier son propre bagage culturel, on ne peut pas oublier sa propre langue, mais en tout cas, on va évoluer en tant que personne et on va être amené justement à modifier son prisme pour comprendre l'autre. Il y a un dicton turc qui dit « bir dil bir insan » qui veut dire « celui qui parle une langue est une personne, celui qui parle deux langues est deux personnes ». Ce proverbe turc que j'ai toujours adoré nous dit quoi ? Nous indique que tout simplement, on se modifie grâce à l'apprentissage des langues. Et là où l'interculturel va jouer son rôle, c'est au moment justement de comprendre l'autre, de découvrir l'autre, de s'ouvrir à l'autre et de dialoguer à l'autre. Une petite phrase, une citation de Saint-Exupéry qui nous dit « on ne connaît que les choses que l'on apprivoise ». Alors bien sûr, Saint-Exupéry a voyagé, il était aviateur, reporter français, moi je dirais plus précisément « on ne connaît que les choses qu'on s'approprie ». Et c'est vraiment l'idée justement de s'approprier les choses pour pouvoir mieux les comprendre, mieux les assimiler ou mieux les diagnostiquer, on va dire, surtout pour l'aspect culturel. Alors, je ne sais pas, je vais vous faire une petite accroche narrative. Alors, une accroche narrative, c'est le mot québécois pour le storytelling. En français, on appelle ça, soit storytelling est le mot anglais, ou on peut appeler ça aussi une mise en récit. Donc, c'est une petite anecdote que je vais vous raconter, qui est vraie, que j'ai vécue. Donc, regardez ici, vous avez un plat, un plat, je vais vous remettre dans le contexte, ce sera beaucoup plus simple. Donc, j'étais avec un ami, Jiwon, qui est coréen, qui vit en France depuis plusieurs années, et dans la conversation, je lui demande « mais qu'est-ce qui te manque le plus de ta culture de Corée ? ». Il me dit « c'est le kimchi ». Ok, je lui pose la question simplement « qu'est-ce que le kimchi ? ». Il me dit que le kimchi, c'est une sorte de chou fermenté. Ok, je lui réponds « chou fermenté », un peu comme de la choucroute. Il me dit « oui, c'est une choucroute, mais pimentée ». Et il précise « c'est comme un fromage fort, une fois habitué, on en redemande ». Donc là, je commence à comprendre certaines choses et je lui demande « mais comment ça se mange ? ». Il m'explique que c'est comme un accompagnement d'un repas, un peu comme le pain, je lui demande et il me répond « oui, mais toutefois, on adore l'incorporer à des recettes, un peu comme le sel et le poivre ». Là ici, ce qu'on voit dans cet exemple, on va dire, de conversation, c'est qu'on a deux personnages, Jiwon et moi. Jiwon joue le rôle de médiateur interculturel, c'est-à-dire qu'il m'explique quelque chose de sa propre culture en prenant, en faisant appel à mes propres références culturelles. À l'inverse, moi, pour essayer de comprendre cet élément culturel, je prends des références pour avoir des confirmations. Donc, je deviens un interprète interculturel. L'objectif, on va dire, ça va être d'amener nos apprenants à devenir dans un premier temps des interprètes interculturels, puis des médiateurs interculturels. Alors, pour cela, l'interculturel en classe, comment on peut le faire ? Là, je vous ai montré une situation réelle d'une conversation. On est dans la vraie vie. En classe, on est dans un moment irréel, virtuel, on pourrait dire. Comment on peut faire ? Tout simplement pour essayer de comprendre un phénomène culturel, soit à partir d'un document authentique ou là, dans ce contexte-là, d'une conversation, donc information culturelle ou même un fait de société. Ça peut être aussi lié à un phénomène culturel. On va amener l'apprenant à décrypter à travers son propre prisme culturel, c'est-à-dire à mobiliser ses propres références culturelles, comme je l'ai fait avec mes références dans cette conversation avec G-Wan, pour comprendre et être sensible à l'autre. Globalement, c'est ça la notion d'interculturel et c'est comme ça qu'on doit l'amener en classe, ou qu'on devrait l'amener en classe. Alors, on a bien sûr plusieurs axes. Le premier axe, on va dire, c'est tout simplement susciter la curiosité de l'apprenant. C'est ce qu'on peut appeler la découverte interculturelle. La semaine dernière, Maudique Dénier nous expliquait que c'était le bain de la découverte, une sorte de… il faut plonger dans la culture de l'autre. Dans une deuxième partie, on souhaite comprendre un phénomène culturel, pas seulement le découvrir. Là, on veut essayer de prendre des éléments pour mieux le comprendre. C'est la compréhension interculturelle. Puis, on peut… on doit être amené, on doit amener l'apprenant à éviter justement les stéréotypes et toutes formes de préjugés. Là, à ce niveau-là, c'est l'ouverture interculturelle. Et enfin, on a la gestion des situations conflictuelles. On peut être face à une incompréhension, on peut être face à un choc culturel. Là, ici, il faut rentrer dans un dialogue interculturel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers ces quatre axes, on peut développer l'interculturel en classe de FLE. Alors, bien entendu, en fonction des publics, en fonction des niveaux, on va avoir les nuances qui vont s'approfondir. Et on va regarder ça de manière plus précise. Donc, le deuxième point important, c'est le rôle de l'enseignant. Alors, un enseignant au niveau de la culture, on va dire enseigné, ne doit pas juste faire un résumé, ne doit pas juste apporter une explication. L'enseignant sert d'intermédiaire. Et le cadre nous le précise aussi. On nous dit que l'enseignant doit accompagner l'apprenant dans son acquisition des savoirs, des aptitudes et des savoir-faire interculturels. Comment ? Tout simplement en amenant l'apprenant à être capable d'établir une relation entre la culture d'origine et la culture étrangère. C'est ce qu'on vient d'expliquer. L'enseignant doit amener l'apprenant à être sensible à la notion de culture. Le linguistique seul ne suffit pas. Il faut inclure la culture. Il doit amener l'apprenant à être capable de reconnaître, d'utiliser des stratégies variées pour établir le contact avec la culture de l'autre. L'enseignant doit aussi amener l'apprenant à être capable de jouer un rôle d'intermédiaire entre sa propre culture, la culture étrangère et surtout gérer aussi les situations de malentendus ou de conflits culturels. L'enseignant doit aussi amener l'apprenant au-delà, enfin amener à des situations qui sont trop superficielles ou stéréotypées, voire même de préjugés. Autrement dit, l'enseignant est un médiateur interculturel qui doit amener l'apprenant à être curieux, à découvrir, à comprendre, à s'ouvrir et à dialoguer. Il doit l'amener à devenir dans un premier temps un interprète interculturel, puis à son tour un médiateur interculturel. Donc, à partir des choses qu'on vient de voir, on va essayer de voir concrètement comment on va pouvoir utiliser de façon pratique, en fonction de tel ou tel public, les différentes parties, axes, on va dire, qu'on vient de voir sur l'interculturel. Alors, je continue une petite seconde. Donc, l'interculturel en classe. Dans un premier temps, enfin, petit aparté, l'interculturel, c'est pour qui ? Les apprenants enfants, ados, adultes ? Eh bien, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde mon capitaine, comme on dit. Pourquoi ? Tout simplement, tous les apprenants peuvent être sensibles à la culture de l'autre et devraient être sensibles à la culture de l'autre. Donc, c'est bien pour tous et tous les apprenants et toutes les apprenantes. Là, ici, je vais illustrer, on va dire, ces différentes activités ou entre en jeu, on va dire, interculturel selon différents niveaux, différents publics, notamment ici avec Capsure, qui est la méthode pour les enfants, à la une, qui est la méthode pour les adolescents et Défi, qui est pour la méthode grand-adolescent-adulte. Alors, on va commencer par le premier axe, qui est la découverte interculturelle. Autrement dit, je m'ouvre à la culture de l'autre. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Donc, là, ici, on va partir sur la méthode Capsure. Je vous explique d'abord quel est le concept de cette méthode, ou plutôt parler de concept, on va dire, de fil conducteur ou comment on pensait les auteurs et les autrices justement de ce manuel. Alors, c'est un manuel pour enfants. Capsure, c'est l'histoire d'une famille, la famille Cousteau, qui décide de faire un tour du monde, et plus précisément dans les pays francophones. Donc, on est sur le premier niveau où on va préparer le voyage, le livre numéro, le livre suivant, on va vraiment voir le voyage par lui-même, et ensuite, on a l'après, le retour du voyage. Là, ici, donc, on est vraiment bien, on marque bien, on va dire, on sent bien que ce manuel pour enfants va présenter des informations culturelles, et on va voir ici, dans cet exemple de Capsure 2, comment elles ont été abordées. Donc, là, ici, on est en train de voyager avec la famille Cousteau. La famille Cousteau arrive au Vietnam pour aller voir les amis de la famille, Mai. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On sait très bien que l'objectif linguistique, ça va être de tout simplement parler des ingrédients. On va parler, bien sûr, dans l'objectif de communication, c'est comment faire une recette, parler de gastronomie, etc. Donc, là, ce qui nous intéresse ici sur cette carte, c'est qu'on est dans un pays francophone, un pays qui est ailleurs. On va amener les apprenants à se poser des questions, à rechercher où se trouve justement ce pays sur une carte, quels sont les symboles, faire une comparaison entre ce qu'on mange en France et ce qu'on mange au Vietnam. Donc, déjà, on est déjà sur un point de départ où on va entrer dans un interculturel. On va montrer qu'on est face à deux cultures, on est entre deux cultures. Dans la deuxième partie, alors je sais que vous ne voyez pas très bien, mais c'est juste pour vous montrer globalement comment est dessinée l'ouverture, la page d'ouverture qui résume, on va dire, qu'il y a un carnet de voyage créé justement par la famille. On va continuer, on va apprendre à cuisiner. Donc là, ce que souhaite la famille Cousteau, c'est montrer à Maille leur présenter leur plat préféré. Leur plat préféré, ce sont les crêpes. Je crois qu'on a tous, en tant que prof de FLE, cuisiné des crêpes en classe, proposé ça, plus particulièrement le 2 février, qui est le jour de mon anniversaire. Et donc, c'est vraiment un moment qu'on partage avec les enfants, où on aime parler de la chandeleur et on explique justement comment on fait des crêpes. Ce que j'aime beaucoup ici dans Capsure, c'est que Capsure, en fait, a proposé un support assez différent, à savoir le karaoké, justement, pour parler de recettes. Donc, on va regarder la petite vidéo où justement, on va voir, en fait, comment on présente la recette. Alors, une petite seconde. On va la regarder ensemble et on va en parler juste après. Pour faire des crêpes, pour le goûter, de la farine des oeufs, et puis mélanger. Pour faire des crêpes, pour le goûter, du sucre, du beurre, du lait, tourner, puis c'est prêt. Alors, je vous rappelle qu'on l'a ici, on est dans la phase de découverte. Donc, on observe, on l'apprenant est en train d'observer, mais en même temps, on va le faire agir justement dans la réalisation de ce plat. C'est extrêmement visuel. Moi, j'adore le sous-support. On peut chanter en même temps avec eux. C'est extrêmement dynamique. Donc là, ici, on a la famille Cousteau qui montre comment on fait le plat préféré. On a ensuite, en deuxième partie, une autre vidéo, on va dire. Cette petite vidéo, je ne vais pas avoir le temps de vous la montrer, mais elle est disponible, on va dire, sur l'espace virtuel, qui est la plateforme d'enseignement et d'apprentissage des éditions Maison des Langues. Cette petite vidéo, c'est la petite gassa, pardon, la petite océane qui propose un plat typique de son pays, le Sénégal. Alors, le yassa de poulet, on peut le retrouver également dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Elle explique et en plus de ça, on a toute une fiche vidéo où on peut travailler, bien sûr, autour de lexique. Et on découvre un élément, on va dire, de la gastronomie francophone, un plat typique de la gastronomie francophone. Ce qui est intéressant… Oups, pardon, j'ai été un peu trop vite. Donnez-moi une petite seconde, je reviens en arrière. Voilà. Donc, ce qui est intéressant là, ici, c'est qu'on a vu, on va dire, deux éléments de la culture francophone, les crêpes françaises, le yassa sénégalais. Donc, on amène l'apprenant à découvrir, à observer, tout en utilisant, bien sûr, en travaillant les compétences linguistiques et de communication. D'ailleurs, ma collègue Alison va vous transmettre la fiche vidéo pour vous montrer que vous allez pouvoir cliquer et télécharger. La vidéo, elle est disponible gratuitement sur l'espace virtuel. Donc, si vous souhaitez l'utiliser ou faire la recette du yassa de poulet que j'ai fait dimanche dernier, qui est excellente et très facile à faire, je vous invite justement à la regarder. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que là, on a la famille Cousteau qui montre son plat préféré, qui montre comment on cuisine. On a la petite Océane qui montre comment on fait le yassa de poulet, qui décompose justement sa recette et qui le montre. On va demander à quoi aux apprenants ? Tout simplement de prendre une photo de leur propre plat, de leur plat préféré, un plat typique de leur pays ou de leur région et de la présenter en classe. Donc, à partir de l'observation, on amène l'apprenant justement à utiliser les mêmes outils pour communiquer autour de sa culture. Pour la découverte interculturelle, on va prendre l'exemple du manuel défi, qui est le manuel adulte. Alors, première chose importante autour de l'idée de défi, c'est que le manuel défi, une des particularités, c'est que la culture est vraiment intégrée dans la séquence pédagogique. C'est-à-dire que là, où dans beaucoup de manuels de FLE, on retrouve, on va dire, des documents qui ont été créés par les éditeurs, on a la culture qui se trouve en fin d'unité, là non. Les documents sont authentiques ou adaptés, mais en tout cas, ils ont une charge culturelle importante, soit en présentant une information culturelle, soit en présentant un phénomène de société. Donc là, ici, on est sur un niveau débutant, on arrive à la troisième leçon. Donc, bien sûr, on sait parfaitement que les apprenants n'ont pas, on va dire, encore le bagage linguistique pour tout comprendre, mais on a beaucoup de choses. Comme vous pouvez observer, la pagination est utile aussi pour susciter la curiosité, on va dire, des apprenants. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Tout simplement, on voit des personnes qui sont masquées, on devine que c'est un carnaval peut-être, on devine par le texte, on va dire, que c'est à Bruxelles et ensuite, on a les éléments textuels qui sont ici. Là, pour la méthode défi, ce qu'on a voulu faire, c'est développer les stratégies de lecture. Les stratégies de lecture sont des outils qui vont faciliter la compréhension des documents ou les compréhensions d'un phénomène culturel. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est d'établir un lien cognitif entre ce que je sais et ce que je découvre dans cette partie-là, par exemple. Et ça, c'est Monique qui nous l'expliquait la semaine dernière. Donc, ce qu'on peut voir à ce niveau-là, c'est qu'on va demander à l'apprenant de faire des hypothèses sur ce qu'il voit autour. On va demander de confirmer ces hypothèses. Donc là, au fur et à mesure, on amène l'apprenant sur un phénomène authentique et réel, à découvrir quelque chose, à faire, à deviner ce que c'est et à savoir le formuler et confirmer ce qu'il vient de voir. Donc ça, c'est pour la partie de la découverte interculturelle. On arrive ici à notre deuxième point, qui est la compréhension interculturelle. J'étais en phase de découverte. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ma collègue Alison va vous transmettre justement l'unité modèle de défi. Comme ça, vous allez pouvoir la consulter rapidement, l'ensemble, en fait, comment est séquencé la culture. Et vous allez pouvoir voir la présence, dans ce cas-là, ça va être la culture belge, tout au long de l'unité. OK, je reviens. Donc, sur la compréhension interculturelle, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois prendre de la hauteur, mobiliser mes propres références culturelles pour comprendre l'autre. Pour parler de compréhension interculturelle, j'ai décidé de choisir l'unité 4 de « À la une ». À la une, le troisième manuel de la collection. D'abord, je vous explique « À la une ». À la une, l'idée, c'est de donner la parole aux ados. Les ados sont des reporters qui vont nous expliquer leur contexte, vont nous amener à comprendre un point qui va être étudié dans l'unité. Bref, ce sont les reporters qui vont nous amener justement à découvrir le monde francophone, leur propre environnement d'ado-francophone tout au long des différents livres de la collection. Là, ici, on a Lucas, Lucas qui vient de Grenoble. Et dans cette partie-là, on va parler de la relation ado-famille, on va dire. Donc, on a toujours la même configuration, c'est-à-dire une vidéo introductive. La fiche vidéo, elle est disponible, on va dire, pareil sur l'espace virtuel, aussi bien pour l'apprenant que pour le professeur. On a toujours le texte WhatsApp qui va introduire, on va dire, la thématique, des informations culturelles sur là où habite notre petit reporter. Et là, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est surtout cette vidéo qui parle d'un film qui est la bande-annonce d'un film qui s'appelle « Jamais contente ». C'est l'histoire d'une adolescente qui se plaint tout le temps, qui a des relations extrêmement conflictuelles. C'est une comédie, c'est quelque chose qui est pour les adolescents. Donc, c'est assez drôle à regarder. Là, ici, on a décidé juste de traiter, on va dire, la bande-annonce. Donc, je vous montre ici, juste un peu rapidement, la fiche qui s'appelle « Jamais contente ». Donc, la bande-annonce, je ne vais pas avoir le temps de vous la montrer, mais en tout cas, on travaille autour de la bande-annonce, on essaye de comprendre tout simplement les informations qui sont données et l'objectif. Et là, je vous mets en fait l'exemple de la fiche enseignant où on voit bien que la compétence interculturelle est vraiment présente. Donc, dans la compétence interculturelle par rapport à ce document authentique qui va présenter, on va dire, une famille française et plus précisément une adolescente en conflit ou les relations, sans trop raconter, mais on le suppose, les relations qu'a cette adolescente avec ses parents. Et donc, là, l'idée de la compétence interculturelle, c'est-à-dire de créer un parallèle entre la vie, les sentiments des apprenants et des apprenants adolescents, pour le coup, et ceux des adolescents qui sont présentés dans cette bande-annonce. Et après, moi, je vous invite justement à regarder ce film. Une fois qu'on a travaillé autour de la thématique, on a vraiment développé la relation, pourquoi pas ne prendre le temps ou indiquer aux apprenants, justement, d'études de regarder cette bande-annonce. Alors, Alison, ma collègue, va aussi vous transmettre ce document-là que vous allez pouvoir consulter. Et bien entendu, c'est disponible, en fait, sur l'espace virtuel, aussi bien la bande-annonce que la fiche apprenant. Là, je vous montre, en fait, la fiche enseignant. Alors, je continue. OK. Donc, une fois qu'on a vu, justement, on a observé, on a cherché à comprendre. Alors, tout au long de la séquence pédagogique, il y a à la fois une BD où on voit les relations entre parents et adolescents, quels sont les conflits qui peuvent être gérés. Et on arrive au mini-projet où, là, à travers une mise en situation, on va demander aux apprenants, soit à travers une BD, soit à travers un jeu de rôle, tout simplement, de reproduire un dialogue entre parents et adolescents. Donc, là, ici, on est vraiment dans le socioculturel où on a le rapport à l'autre, le rapport, on va dire, entre de la relation parent-ado qu'on va essayer de reproduire, parfois exagérer, justement. Et là, on va rentrer vraiment dans cette réflexion pour comprendre soit la culture de l'autre, mais aussi à travers sa propre culture, finalement, aussi, où on aura des points de convergence et des points de divergence, tout simplement. Et ça, elles peuvent être aussi individuelles et en fonction de chaque personne, tout simplement. Alors, je continue. Notre troisième point, ça va être l'ouverture interculturelle. Je dois ouvrir mon parapluie anti-préjugé, anti-stéréotype pour m'ouvrir à l'autre. Alors, ça, c'est vrai que ça peut être un problème, on va dire, qui est souvent vu, on va dire, de manière générale, c'est qu'on peut avoir des stéréotypes, des préjugés qui sont figés, stockés, etc., dans l'apprentissage du langue nouvelle. Il faut les déconstruire, justement. Comment les déconstruire ? Tout simplement en ayant quelques outils, on va dire, qui vont permettre, justement, d'avoir une réflexion autour de ces stéréotypes préjugés et de pouvoir les déconstruire et même sensibiliser. Donc là, ici, je reviens, en fait, sur la collection à la une, où là, ici, c'est le niveau 4, on va dire, où on a notre reporter qui va tout simplement nous sensibiliser sur un concours qui existe sur comment dénoncer des préjugés. Donc, d'abord, il y a une petite vidéo qui explique. Ensuite, on va développer tout autour des différents préjugés, les préjugés qui peuvent exister en classe, comment les déconstruire. Donc, on va travailler autour de ça, dans cette unité plus précisément. Il y a une partie, on va dire, un document que j'ai trouvé extrêmement intéressant et qui sert, justement, à montrer que dans la culture de l'autre, on peut avoir aussi des stéréotypes ou des préjugés qui sont différents de sa propre culture. Donc là, c'est le cas de la blogueuse camerounaise Binku, qui est albinos, et elle explique, justement, quels sont les problèmes des albinos en Afrique, et plus précisément au Cameroun. Alors, elle est assez connue, Binku, au Cameroun. Elle a été élue, on va dire, il y a quelques années comme le meilleur blog préféré, on va dire, des Camerounais. Et elle a gagné, on va dire, une récompense par rapport à ça. Donc là, ici, dans cette audio, c'est une interview, elle explique les différents problèmes. Et donc, on travaille autour de ce problème qu'on ne connaît pas forcément. Mais bien entendu, l'étudiant connaît les préjugés, connaît les stéréotypes qui existaient dans sa propre culture. Donc, l'idée, à travers les exemples qui ont été montrés de cultures différentes, comment je peux sensibiliser, déconstruire les stéréotypes, voire détruire les préjugés qu'on peut avoir sur telle ou telle population dans ma propre culture. Et ça, c'est l'idée, justement, du projet final. Donc, on travaille autour, on va dire, des stéréotypes, des préjugés, comment émener les déconstruire dans la culture de l'autre. Et ensuite, on fait un travail personnel, justement, comment déconstruire ses propres préjugés de sa propre culture. Donc là, ici, comment on les amène ? Tout simplement, on a créé une campagne publicitaire en plusieurs parties. Une première partie où on va illustrer justement dans les médias déjà existants des affiches publicitaires, des personnages fictifs, des caricatures. Et ensuite, on va amener l'apprenant justement à trouver un slogan. Il n'y a rien comme… Pardon ? Ah, Séverine, je crois qu'on t'a entendu. Ça m'a surpris. OK, je continue. Donc là, justement, ça va permettre de créer une campagne d'affichage, pourquoi pas, dans le collège, autour justement de comment sensibiliser les apprenants. On voit bien là ici cette ouverture interculturelle. C'est-à-dire qu'à partir d'exemples d'autres cultures, je m'ouvre personnellement au problème qui peut exister aussi dans ma propre culture. Alors, je continue. Donc, après avoir vu cette partie… Je vais prendre un autre exemple sur l'ouverture interculturelle. Là, c'est issu du défi 4 qui est pour les niveaux B2 où on parle des différents canons de beauté. Donc là, je vais vous montrer. Donc, c'est pour les adultes. Là, ici, on est en train d'échanger avec les apprenants sur les différents magazines pour hommes, pour femmes qu'on peut avoir dans différents pays francophones. on est dans l'observation et je vais juste vous montrer comment les auteurs et autrices de ce manuel ont décidé d'intégrer justement la réflexion interculturelle pour s'ouvrir et pour changer justement de perspective ou avoir du recul sur sa propre culture. Donc là, ici, je vous ai montré en fait les différentes premières pages de couverture, pardon, de magazine. Donc, vous avez ici la question qui est que voit-on en une de la presse féminine et masculine dans votre pays ? Donc là, on observe un exemple de la culture francophone. Est-ce que c'est identique dans votre pays ? Ensuite, on va demander de manière plus précise, donc après avoir travaillé autour de la compréhension, dans votre pays, quels sont les canons de beauté pour les hommes, pour les femmes ? Est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce qu'ils sont en train de changer ? Et donc là, on part sur un échange, donc une réflexion sur sa propre culture à partir d'un document. parlant de la culture de l'autre. Ensuite, il y a une partie que je trouvais extrêmement intéressante, c'est à partir toujours d'un document authentique qui est l'interview de Sophie Fontanel, qui est autrice du livre qui s'appelle Une apparition, globalement, qui parle, on va dire, des femmes face à un âge mûr, on va dire. Et elle parle essentiellement de l'apparition des cheveux gris en tant que femme. En plus, quand on voit Sophie Fontanel, elle a une chevelure cendre extrêmement jolie, elle écrit ce texte et si tout ce qu'on racontait sur les cheveux blancs était faux et si ces morceaux, monceaux de teinture sur des millions de chevelures aux quatre coins de la planète cachaient en fait une beauté supplémentaire que les femmes pourraient prendre avec le temps, beauté immense qui les sauverait de bien des angoisses, de bien des servitudes. Donc à partir de ce texte où on parle justement, on a une opinion sur, arrêtons de se teindre, évitons de se teindre les cheveux à ce niveau-là, les sondes naturelles, on a la partie interculturelle qui va nous amener à dire, dans votre pays, comment les cheveux blancs sont-ils considérés ? Est-il fréquent de se teindre les cheveux ? Et là, on a un échange. Donc à partir d'une réflexion, on peut vraiment décliner par rapport à l'interculturel. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Sophie Fontanel pense ? Et là, on peut amener à un échange. Donc l'ouverture interculturelle, elle peut passer aussi bien à partir justement d'un document authentique d'une autre culture, comment essayer de déconstruire et comment essayer de réfléchir à sa propre culture elle-même. Donc l'ouverture finalement interculturelle, elle passe dans deux sens. l'ouverture par rapport à sa propre culture et l'ouverture par rapport à la culture de l'autre. Alors, le quatrième point, c'est le dialogue interculturel. Là, il faut, que dois-je faire ? Je dois gérer les conflits et les chocs culturels, je dois faire preuve d'empathie envers l'autre. Donc, pourquoi empathie ? Tout simplement, vous avez probablement été confronté à des situations de conflits, de chocs culturels, d'incompréhension, de désaccords. Faire preuve d'empathie ou amener ces apprenants à faire preuve d'empathie, c'est pas forcément accepter la culture de l'homme, au moins, faire, essayer de comprendre son point de vue, comprendre vraiment le point de vue de l'autre. Et ça, c'est vraiment le plus difficile. Je vais prendre un exemple qui finalement est assez consensuel à ce niveau-là, mais qui est très bien, on va dire, pour illustrer justement quel type de conflit on pourrait avoir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que là, ce sont des propres francophones qui exposent leur gêne par rapport à une situation donnée. Donc, on est ici dans un niveau avancé, on est dans le niveau C1, dans le défi C1. On a un texte de Philippe Messayer qui nous explique qu'il n'en peut plus, qu'on le tutoie. Lui, il ne supporte pas ça. Comme il dit, on n'a pas gardé les vaches ensemble pour qu'ils se prennent de me tutoyer comme ça tout le temps. Moi, je veux qu'on retourne au vous. Alors, je ne sais pas si dans vos classes, vos étudiants vous vouvoient, vous tutoient, ça dépend des cultures. Parfois, dans d'autres cultures, le tutoiement et le vouvoiement n'existent pas. c'est d'autant plus complexe de comprendre les subtilités que l'on peut avoir dans le tutoiement ou le vouvoiement. Donc là, à ce niveau-là, ce que j'aime beaucoup, surtout, dans la méthode défi, à ce niveau-là, c'est que les documents authentiques, sourcés, parfois adaptés, bien sûr, ont toujours une charge culturelle importante. Un document qui ne dit rien, ça ne sert à rien. Donc là, on a un document où on est d'accord, pas forcément d'accord, mais on a un point de vue au moins. On comprend quelque chose. D'autant plus que là, on est sur du niveau C1 où on va demander justement une réaction aux apprenants, mais cette réaction, elle doit être structurée, argumentée et illustrée par un exemple. Je vais vous montrer un autre document justement issu toujours de cette même thématique qui est un billet de Muriel Gilbert qui est chroniqueuse, on va dire, sur RTL et elle va nous parler justement de son rapport au tutoiement et au vouvoiement. Alors, on va regarder ça ensemble. Piste 33. Vous êtes sur RTL. Un bonbon sur la langue ? Muriel Gilbert. Allez, savourons notre bonbon du samedi avec vous, Muriel. Bonjour. Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour. Alors aujourd'hui, Muriel, vous nous parlez de l'art délicat du tutoiement. Eh oui, l'idée m'en est venue l'autre jour. Je n'avais pas le temps de déjeuner. Déjeuner sans accent sur complexe. Vous n'étiez pas là mais petite révision de la semaine dernière. Et je suis allée acheter un plat tout prêt, un couscous, pas si mauvais, figurez-vous, j'étais surprise même. Ce qui m'a déplu, c'est le mode d'emploi. Il disait, retire le couvercle pour me chauffer au micro-ondes. Alors quoi, ça vous défrise qu'une barquette de couscous s'adresse à vous ? Mais j'adore qu'on s'adresse à moi et pourquoi pas même quand on est une barquette de couscous mais pas en me tutoyant. La barquette de couscous et moi n'avons pas été présentées, elle n'a pas à me tutoyer. J'étais choquée en fait. J'avais l'impression que le fabricant me manquait de respect avec un petit côté démagogue aussi peut-être, genre je veux installer entre nous une connivence qui en vérité n'existe pas. Piste 33. Oups, pardon. Alors, je reviens en arrière, je ne mets pas tout l'audio. Il dure à peu près 2 minutes 50 quoi, mais c'est juste pour vous montrer et je pense qu'on a parfaitement compris l'opinion de Muriel. Elle ne supporte pas que quand elle achète du couscous en boîte, on la tutoie directement. Elle expose en plus pourquoi elle est choquée. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a deux choses qui peuvent être possibles, c'est de comprendre en fait cette notion de tutoiement et de vouvoiement. En plus, elle est différente selon les pays francophones. Moi, je viens du nord de la France et je sais parfaitement qu'en Belgique, le tutoiement est beaucoup plus accepté qu'en France métropolitaine, par exemple, où le tutoiement peut être perçu comme pénétré la sphère intime d'une personne tout simplement et cette distance à la fois qui peut être considérée comme de respect, peut être aussi vu, le tutoiement peut être vu comme une agression verbale envers la personne. C'est ce que finalement Muriel nous explique. Bien sûr, cette perception, elle est individuelle, bien sûr, en fonction de son bagage culturel et si on a appris plusieurs langues, on peut être plus ou moins flexible en ayant appris l'espagnol. J'ai bien compris que le tutoiement était beaucoup plus accessible et donc du coup, je peux me trouver en rentrant en France, me retrouver dans des situations où je tutoie beaucoup plus facilement que le fait de ne vous voyer. Alors, imaginez pour des professeurs francophones et francophiles à quel point c'est difficile de gérer cette nuance dans la vie réelle ou même ce type de situation et comprendre cette nuance pour les apprenants n'est pas forcément simple. Alors, qu'est-ce qu'on va demander ici ? On va demander justement de, à travers sa propre culture, essayer de rédiger un biais d'humeur de façon structurée où on va justement présenter un rituel de politesse ou une règle de savoir-vivre qui agace. Justement, on va essayer de verbaliser justement un agacement, montrer en fait et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est l'échange avec les autres. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Et pourquoi pas, on est pour le niveau C1 ? On peut aller même plus loin dans telle ou telle culture. Qu'est-ce que culture française, culture belge ou quelque chose que vous ne comprenez pas, vous ne supportez pas ? Expliquez pourquoi, tout simplement. Ça, c'est des choses qui peuvent être développées justement. Et là, bien sûr, la prise de risque, elle est légère pour le tutoiement ou le vouvoiement. quoi qu'un étudiant qui se présente à un entretien et qui tutoie la personne en face, le recruteur, c'est des points qui sont forcément négatifs et il se met dans une situation de difficulté alors qu'il aurait peut-être pu anticiper s'il avait une compréhension de la nuance. Donc, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'à travers justement l'interculturel, on va essayer de prendre des passerelles à travers ses propres références pour comprendre les éléments culturels de l'autre. Par exemple, pour les degrés d'offense. Si je dis ça dans la culture de l'autre, ça correspond à ce degré d'offense pour moi. Par exemple, c'est juste gérer et essayer surtout de faire l'idéal, c'est d'arriver à une démarche de dialogue soit avec le professeur, soit avec des amis locuteurs francophones, comme je l'ai fait avec Jiwan, où on a un échange ou une réflexion sur un phénomène culturel et on essaye d'établir des passerelles pour comprendre. Donc, voilà ici globalement les quatre phases. Petit rappel sur notre espace virtuel. Moi, je vous invite à vous inscrire. Il y a Alison qui va vous envoyer un petit lien qui explique comment faire l'inscription. Vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos, retrouver les fiches aussi qui sont associées à ces vidéos justement pour déjà les travailler en classe et les tester. Consultez aussi les différentes unités modèles de nos manuels si vous ne les connaissez pas encore et plein de choses à découvrir, on va dire, directement en ligne. Donc là, ce que je voulais globalement sur cette rencontre virtuelle autour de l'interculturel. tout simplement, dans un premier temps, l'interculturel doit être intégré aux autres compétences. On ne sépare pas la compétence linguistique, la compétence de communication et à un moment donné, on va parler de culture. Non, il faut l'intégrer. Ça sert de vecteur, ça sert justement de prétexte parfois et par le document authentique ou adapté qui ont une charge culturelle importante, on va pouvoir développer ces différentes compétences. Je rappelle, un document qui ne dit rien, ça ne sert à rien. Et se servir du document authentique, ça permet aussi de se protéger en tant que prof ou justement de dire, voilà, à travers ce témoignage, cette interview, on peut avoir cette réflexion-là qui peut être proposée. À travers ce texte, ce graphique, voilà comment on présente les choses. Donc ça, c'est vraiment important et d'avoir un manuel qui présente suffisamment de documents authentiques ou des documents authentiques adaptés plutôt que des documents qui sont juste une pure création, on va dire, de l'éditeur. Et ça, l'avantage, c'est que aussi bien sur Capsure, sur Alaune que sur Défi, on retrouve ces documents authentiques et ces sourcés. Autre chose, la culture francophone ou les cultures francophones sont une source intarissable pour aborder et développer les aptitudes et savoir-faire de la compétence interculturelle. Comme je l'ai montré dans la phase de découverte, on commence à proposer une vidéo, on va dire, qui est un peu rigolote autour des crêpes. On a une autre vidéo, on va dire, qui va proposer un autre produit typique, on va dire, d'une autre région francophone et ça, on peut le décliner. Dans l'espace virtuel, vous allez retrouver aussi quelque chose qui est assez intéressant pour le défi où on propose des alternatives des pages de découvertes pour le Canada. Ce sont des choses que vous allez pouvoir regarder et avoir une alternative où au lieu de parler de la zine que parade, vous allez pouvoir parler du festival de Montréal, par exemple. Enfin, l'enseignant est un médiateur où l'enseignante est une médiatrice, elle accompagne l'apprenant dans sa réflexion. Oui, c'est ça, c'est cette notion d'accompagner, d'aider, d'orienter, donner des pistes et donc aider l'apprenant justement à tirer ses ficelles, ses passerelles pour comprendre un phénomène culturel. Alors, écoutez, voilà pour la partie sur l'interculturel. J'espère que vous avez quelques questions. Séverine ? Voilà, c'est ça. Écoute, on a reçu quelques questions que je vais partager. Donc, on a répondu à certaines questions en direct et puis on a sélectionné quelques-unes à partager avec l'ensemble des participants. Donc, il y a une question de Périne. Pour les niveaux débutants, n'encouragez-vous pas un dialogue interculturel en langue source dans un premier temps puisque les apprenants n'ont pas encore acquis les outils langagiers suffisants car vous avez insisté sur le fait de ne pas séparer interculturel et langues ? Quelle est ton approche justement sur l'utilisation de la langue maternelle dans cette phase de réflexion ? À ce niveau-là, pendant des années, on nous a dit qu'en tant que prof de FLE, il ne fallait absolument pas passer par la langue source, on va dire. Depuis les dernières années, le cadre européen de référence des langues explique qu'on peut passer par la langue source pour expliquer, bien sûr, un phénomène pour les niveaux débutants. Bien entendu, plus on avance dans les niveaux, moins c'est recommandé. Mais pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas être... Disons que la réflexion fait qu'il ne faut pas dissocier la langue maternelle de la langue étudiée. La langue maternelle est aussi un outil. Et à ce niveau-là, pour expliquer un phénomène culturel, si vous voyez que c'est beaucoup plus facile de le faire dans la langue source, pourquoi pas ? Je dirais. Pour revenir sur un point que tu as exposé, mais je crois qu'on a reçu, ces questions avant que tu n'en parles, c'est sur les difficultés d'aborder certaines thématiques culturelles, interculturelles. Donc, deux questions qui vont dans le même sens. Y a-t-il des sujets interculturels que vous ayez déjà travaillés en cours et qui ont été compliqués à traiter selon votre expérience ? Et aussi, l'interculturel, c'est très intéressant, mais pas toujours facile d'en parler. Plus que de l'empathie, il faut faire preuve de psychologie. Très difficile parfois d'aborder certains sujets comme le machisme, l'homosexualité, la religion, le mariage, l'union libre. Il y a plein de sujets dans certains contextes qui peuvent être compliqués à expliquer. Ça dépend aussi des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont beaucoup, je parle des apprenants qui sont beaucoup plus ouverts ou fermés par rapport à ça. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut bien expliquer aussi une chose, c'est qu'on est en classe de langue. L'objectif aussi est d'avoir une réflexion et le mieux, c'est de se baser sur des documents authentiques. Donc, éviter de réagir trop à chaud, surtout entre apprenants, c'est la grande difficulté, c'est quand on perd le fil, les apprenants s'engueulent, en gros. Ça, c'est déjà arrivé. Par contre, on peut toujours réagir, on va dire, le lendemain ou avoir une réflexion, etc. Mais toujours expliquer aussi que ce n'est pas une classe de géopolitique, ce n'est pas une classe justement où on donne un droit, un code de bonne conduite, justement, où on est dans un échange et plutôt réagir à travers d'autres documents authentiques et avoir la réflexion à froid, on va dire. Ça, ça peut être une des pistes. Après, ce n'est pas facile, bien sûr que non. Et ça dépend aussi de quelle est l'intensité, on va dire, de compréhension. On peut essayer de se mettre à la place de l'autre, essayer de demander d'avoir des contradictions, donc essayer de faire un débat. Mais ça, après, ça dépend des niveaux aussi des apprenants. C'est beaucoup plus limité quand on a un niveau débutant, bien sûr, d'arriver à avoir un échange construit, nuancé, alors que dans un niveau avancé, là, on devrait être capable de l'avoir, je pense. Et je crois que ça rejoint aussi ce point puisqu'il y a Patricia qui soulève cette question. Comment faire si on est professeur dans une alliance, par exemple, une alliance à Paris et où les apprenants sont d'origine diverse ? Mais bon, peu importe si une classe est homogène ou justement hétérogène, les mêmes problématiques se posent. Au contraire, le fait d'être en situation, ils vont être stimulés constamment, c'est-à-dire que dans une classe de FLE à l'étranger, dans leur propre pays, on va dire, où là, on va devoir essayer de créer virtuellement, donner des informations virtuelles, là, en immersion, c'est ce qui est beaucoup plus facile. Donc là, justement, moi, je pense qu'un temps de réflexion autour de la culture française et surtout, les laisser parler avec leur propre culture à eux, parce qu'étant donné qu'on a une classe différente, c'est le mieux, franchement, à ce niveau-là où on a justement les différents points de vue et les différentes nuances. Après, bien sûr, ça dépend aussi des niveaux, c'est-à-dire qu'on va être plus dans une découverte et une compréhension de la culture que dans une ouverture ou dans un dialogue quand on a un niveau un peu plus avancé, bien entendu. Et donc, comme pour conclure, parce qu'il ne nous reste que quelques minutes et ça va un peu reprendre aussi ce que tu viens de dire et ça reprend aussi le titre de ton intervention, on a Périne et Ludovic qui posent les questions qui se rejoignent. Périne pose la question suivante, la démarche interculturelle n'est-elle pas davantage un voyage de l'extérieur vers l'intérieur ? Et Ludovic, ne serait-ce pas plus logique de partir de la propre culture de l'apprenant pour ensuite s'ouvrir à la culture alter plutôt que le chemin inverse comme le propose M. Devresse ? Alors là, pourquoi pas, je dirais, ne pas être fermé à ce niveau-là, mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant à travers un document authentique qui titille, qui surprend, où on ne se crée des... on ne comprend pas et d'amener justement à dire, mais regarde chez toi si tu as des passerelles pour comprendre. Finalement, c'est une stratégie pour comprendre la culture de l'autre. Et le risque aussi, c'est si je prends mes propres références pour les calquer sur la culture de l'autre, est-ce que je risquerais pas de stéréotyper justement mon point de vue ? au lieu de m'ouvrir à l'autre ? Est-ce que justement... Alors, c'est une réflexion. Je trouve en fait que partir toujours d'un document dans une classe de FLE ou sur un échange ou une conversation, parfois juste une interrogation d'un prof, j'ai vu tel document ou d'un élève, on peut partir, mais à partir de quelque chose. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Mais bon, voilà, après, tout dépend du contexte et plus précisément, j'imagine qu'en expliquant ça, il y a une idée précise et si ça fonctionne à ouvrir à la culture de l'autre, pourquoi pas non plus ? Parfait. Merci beaucoup Sébastien. On va repartir tous avec de nombreuses pistes de réflexion. Pour les personnes qui souhaiteraient réécouter cette rencontre virtuelle FLE, sachez qu'elle a été enregistrée. On vous informera dès qu'elle aura été mise en ligne. Pensez à regarder votre e-mail puisque vous allez recevoir le certificat de participation à cette session. Merci, parce que vous avez été presque 200 aujourd'hui. Donc, certificat d'inscription à la rencontre virtuelle FLE. Vous aurez aussi un petit questionnaire vers de satisfaction. Et puis, ne manquez pas de nos actualités puisque de nouvelles rencontres virtuelles FLE vous attendent en novembre et décembre. Donc, on vous tiendra informés. Merci encore Sébastien. Et puis, voilà, chacun part avec de nombreuses pistes de réflexion, part aussi avec des exemples très concrets de comment nous avons inclus la culture dans nos différentes collections. Bien sûr, vous pouvez écrire à Sébastien si vous souhaitez continuer le débat. Et donc, on recevra tous vos e-mails à fle.fr.fmdl.fr, que ce soit pour continuer le débat ou pour vous donner toutes les informations quant à nos collections. Donc, capture pour les enfants, à la une pour les adolescents, défi pour les adultes et bien sûr, toute information liée à notre espace virtuel. Donc, cette plateforme unique dans le monde du FLE, vous allez trouver des ressources associées aux collections, mais aussi de nombreuses ressources didactisées prêtes à l'emploi sous des formats variés, articles de presse qui sont aussi très intéressants pour travailler le culturel et l'interculturel en classe de FLE et des vidéos, plusieurs supports que vous pourrez utiliser pour animer vos cours. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tous. Merci encore Sébastien. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.